Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un haul. Ça faisait un bail que je n'avais pas filmé de haul et j'avoue que ça commence légèrement à s'accumuler à côté de moi. Donc il est grand temps que je vous montre tout ça. Donc il y a pas mal d'achats sur janvier, février, enfin plus février, début mars. J'ai acheté pas mal de livres de colo. Donc il y a des choses que vous avez déjà vues dans les vlogs mais il y en a quand même pas mal que je n'ai pas montrées. Donc du coup voilà, ça fera l'occasion de vous montrer tout ça. Et petite parenthèse, j'ai fait un gros tri dans ma bibliothèque juste là. Donc je me suis séparée de plus de 150 livres de colo. Donc du coup c'est pour ça que je me suis permis de racheter certains livres parce que manque de place et puis c'est vrai que voilà, avec le temps, l'ego évolue. Et il y a des livres qui ne m'attireraient plus du tout. Donc pour le moment j'en suis séparée. Alors je ne les ai pas vendus, je vais peut-être le faire mais je ne suis pas sûre. Donc affaire à suivre. Alors on va commencer tout de suite avec les livres. Et pour commencer, j'ai craqué pour ce petit bloc de coloriage, de marque-page à colorier. Donc voilà, c'est du HLT Rose. Donc c'est les grands classiques tome 2. Il y a pas mal de monde qui a craqué dessus. J'ai été hyper intéressée par le bloc Mulan. Mais quand j'ai vu les présentations, j'ai été déçue. C'était trop petit. Ça faisait un peu comme, vous savez, le bloc Mickey. Là, vous avez les personnages un petit peu au milieu. C'est pas... Il y en avait quelques-uns de sympas mais c'est pas ce que je préfère. Et sachant que Mulan, c'est un de mes Disney préférés que j'aime plus que tout. On n'est pas beaucoup à être fan de Mulan. Moi, je suis fan de Mulan. Voilà, j'adore. J'adore ce Disney. Il m'évoque des souvenirs. Bon, c'est pas autant que Ariel, évidemment. Mais franchement, voilà, si je devais en choisir 3, il est dans mon top 3. Donc j'attends avec grande impatience et le film et le bloc. Mais bon, bref, pour revenir à mon mouton, du coup, j'ai craqué sur celui-ci. Sachant que le Love Story, hors course, le Love Story entre les blocs, les... Enfin bref, tout ce qui est sorti, franchement, voilà, les Love Stories, je peux plus les voir. Et du coup, j'ai décidé de commander celui-là que je trouvais vraiment hyper sympa parce que... D'ailleurs, j'ai détaché ça puisque j'ai fait un marque-page Mulan pour ma maman. Et du coup, je voulais faire celui-ci après. Et celui-là est vraiment sympa. Vous avez donc des personnages qui sont mis en scène. Il n'y a pas le côté papier peint et les personnages sont vraiment sympas. Ça change de ce qu'on voit d'habitude. Il y a quelques princesses, mais c'est vraiment pas ce qui domine le plus. J'entends de vous chercher des personnages qu'on voit pas trop. Celui-ci dans Hercule. Voilà, on a Jack Duck, Diana, Abu. Enfin voilà, on a des personnages qu'on voit moins. Et franchement, il est vraiment sympa. Donc voilà, celui-là, je l'adore. Voilà, donc franchement, belle petite sortie. Et pour le prix, donc 5,95€. Je ne me suis pas privée, même si entre les marques-pages à gratter et les marques-pages à colorier, je pense que je peux marquer tous les livres de toute mon existence. Mais ce n'est pas grave, ça s'offre et ça se donne. Alors, je prends comme ça vient, ce n'est pas du tout dans l'ordre. Deuxième achat que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Je me suis repris ce livre-là. C'est le Botanicum de Maria Troll. Donc comme vous le savez, je suis une fan de Maria Troll. Avec Clara Markova, ce sont mes deux illustratrices préférées. Et ce livre-là, particulièrement, c'est mon préféré de tous ceux qu'elle a sorti. Quand il est sorti l'année dernière, j'étais... Enfin, même l'année d'avant. Il est sorti en 2018. Du coup, j'étais en folie et j'avais galéré à me procurer. J'avais fini par l'avoir. Et c'est vrai que j'ai fait pas mal de colos dedans, donc dans mon ancien. Et j'ai fait beaucoup de ratés. Si vous avez vu ma coloria... Ma vidéo sur les 7 erreurs à ne pas faire, je pense que vous voyez de quoi je parle. Sur les Neocolor 2 notamment, je vous ai montré pas mal de petits loupés. Et c'est vrai que ça me donnait pas trop envie de colorier dedans, alors que c'est un livre que j'affectionne énormément. C'est le genre de livre que, quand je ne sais pas quoi colorier, je vais l'ouvrir et je trouve automatiquement un colo qui me branche. Donc, je me le suis racheté. C'est pas non plus un livre qui est hors de prix. Et voilà. Donc, l'autre, il servira pour des tutos. Et sinon, c'est mon fils. Des fois, il colorie dedans parce qu'il veut faire comme maman. Donc, voilà. Je me le suis repris. Donc, c'est l'édition Muse. Je pense qu'il n'est plus à présenter. Voilà. Donc, je l'ai reçu automatiquement. J'ai fait un petit colo dedans. Voilà. J'ai fait des petits oiseaux. Et puis, j'en ai fait un autre. Mais bon, à voir dans ma prochaine vidéo colo terminé. Mais voilà. Du coup, ça m'a relancé dedans. Et c'est cool. Ensuite, un livre que vous avez déjà vu si vous suivez mes vlogs. Il s'agit du petit monde merveilleux aux éditions Coloria. Donc, c'est vrai que Coloria, c'est une maison d'édition que j'aime bien. J'ai déjà pas mal de leurs livres. Alors, après, tout ce qui est mandala et tout ça, je suis moins fan. C'est moins mon truc. Même si j'ai le mandala mystère. Mais bon, voilà. Ça, en mystère, je trouvais ça sympa. Mais sinon, à travers et tout ça, c'était pas mon délire. Mais celui-ci, il m'avait pas mal attiré. Donc, je l'ai acheté à son prix de lancement. Donc, c'était 16,99€, il me semble. Et donc, on retrouve un petit peu la même formule. Le côté spirale, le papier de très bonne qualité, donc très épais. Et on va être sur un univers un petit peu à la Nice Little Town. Donc, sur des petites maisons, des devantures, etc. Avec des petits animaux et de la nature. Et franchement, je l'ai trouvé hyper sympa. Voilà, donc pour faire au feutre et alcool. Mélanger au crayon de couleur. Je pense que ça peut être vraiment sympa. Donc, malheureusement, il a été en rupture de stock peu de temps après sa sortie. Maintenant, il est revenu en stock. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. De toute façon, il y aura tous les liens en barre d'infos, comme d'habitude. Donc, voilà. C'est le genre de dessin que j'aime beaucoup. J'en ai pas encore fait dedans, mais ça ne saurait tarder. Par contre, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit sur Instagram qu'ils n'arrivaient pas à se servir de certains crayons dedans, notamment les Colorsoft ou les Prismacolors. Mais ça n'a rien de surprenant, étant donné que c'est un papier extrêmement lisse. Forcément, les crayons gras, vous allez avoir des traces. Et je pense que vous allez avoir énormément de dépôts de pigments. Donc, je conseillerais de privilégier les crayons à base d'huile plutôt, donc type polychromos, etc., qui sont un peu plus durs. Et les feutres à alcool, puisque ça, c'est un papier qui se prête extrêmement bien. Le feutre à alcool, il est très lisse. Et en plus, il n'y a pas de dessin au dos. Donc, pas de souci pour faire du feutre à alcool. Voilà. Donc, je ne sais pas, par contre, son prix actuel. Je pense qu'il a dû repasser à un prix de 19 euros. Je ne sais plus. Mais en tout cas, franchement, il est très sympa. Ensuite, je me suis pris le dernier livre de Annaline. Donc, c'est le Wimsey Girls at Work. J'avais énormément de livres de Annaline. Et je me suis séparée de beaucoup, puisque je ne colorie pas tout. Je n'ai gardé que le Steampunk, le Victorian Darling et le Mythical Midens. Voilà. Et du coup, je me suis repris celui-ci, puisque j'aimais vraiment, vraiment le thème des femmes au travail. Mon côté féministe a bien aimé le concept. Voilà. Donc, vous avez, comme d'habitude, des filles qui sont des métiers, en fait. Des filles qui sont... Non, des métiers, c'est des métiers. Donc, vous avez la policière, la fermière. Et en fait, vous avez les dessins en double, mais différents. Donc là, on a l'actrice. Et en fait, vous avez le dessin en éloigné. Et en fait, en vue de face. Euh, vue de face. Vue de près. Moi, je n'arrive pas à m'exprimer aujourd'hui. Tiens. Donc là, vous avez la chimiste. Et ça, c'est le genre de colou que j'adore, quoi. Ça va vite. Vous faites votre personnage au crayon. Le reste au feutre à alcool. Et franchement, voilà, si vous me suivez, vous savez que j'aime bien faire ça. Donc, faire mon personnage, les cheveux et tout ça au crayon. Et ensuite, avec le feutre à alcool, je viens faire le décor. Franchement, c'est rapide. En une heure, une heure et demie, c'est fait. Et ça rend super bien. Donc, moi, j'aime bien. J'aime bien ces dessins. Je trouve que c'est sympa. Voilà. Puis bon, si vous voulez vous entraîner pour faire les peaux, il n'y a pas mieux. Donc, il y a pas mal de dessins. Je crois qu'il y en a 30. Voilà. Donc, c'est cool. Ensuite, vous voyez les livres. J'y suis allée pas de main morte. Donc, je me suis pris celui-ci. Vous avez vu mon vlog. Si vous avez vu mon vlog, vous l'avez vu aussi. Donc, il s'agit du World Within Worlds de Kirby Rosane. Donc, un monde dans un monde. Voilà. Et quand on voit les dessins, on comprend bien de quoi il s'agit. C'est un monde dans un autre monde. Donc, voilà. Vous avez une fleur avec un parc d'attractions. Et à chaque fois, en fait, c'est une scène un petit peu de nature, finalement, dans laquelle on incorpore une ville, une bâtisse ou quelque chose comme ça. Donc, un gros, gros coup de cœur pour ce livre. Donc, moi, j'ai pris l'édition Lomart. Donc, c'est une édition anglaise. C'est celle où, vous savez, vous avez l'intérieur de première de couverture rouge. Et alors, franchement, j'étais vraiment pressée de la voir. J'avais pas envie d'attendre l'édition plume puisque, voilà, l'édition plume qui sort le 17 mars. Donc, maintenant, la semaine prochaine. Un meilleur papier, certes. Mais franchement, voilà. Moi, j'ai déjà fait celui-ci dedans. Et voilà, j'ai mis du Neocolor 2. J'y suis allée comme une malade. Et voilà, ça a pas... Ça a pas gondolé ni rien. Donc, bon, franchement, voilà. Si vous faites pas non plus... Si vous faites beaucoup d'aquarelles, à ce compte-là, je vous conseillerais d'attendre l'autre édition. Si vous êtes comme moi, que vous vous faites plus au crayon sec, peut-être que ça ne servira pas... Enfin, voilà. Surtout qu'il était moins cher. Donc, franchement, ouais. Je suis bien contente d'avoir craqué. Ensuite, un achat totalement compulsif. Mais bon, que voulez-vous ? On ne se refera pas. Je vais juste enlever mon marque-page. Ah, moi, qui se casse la figure. Donc, je me suis acheté ce livre-là. Donc, il s'agit de Happy Room. Happy Room, je crois. De... Attendez, parce que l'auteur... C'est... Je ne sais pas vous dire. C'est écrit tout en... C'est du coréen, il me semble. Donc, je ne sais plus l'auteur. Mais c'est celui qui a fait... Il a fait plusieurs livres de ce type-là. Donc, on est sur un livre qui est sur les pièces. Des pièces à colorier, des univers. Ça ressemble un peu à Romantic Country. Voilà. Je vais chercher... C'est un peu dans le même style que Harry. On va avoir des scènes de la vie un petit peu quotidienne à colorier. Et en fait, le principe de ce livre-là, c'est que vous voyagez à travers plusieurs maisons. Donc, déjà, vous avez à la fin du livre une maison comme ceci. Donc, à déplier. Et en fait, vous pouvez dessiner vous-même l'intérieur. Donc, ça, je trouvais ça chouette, même si, personnellement, je ne le ferais pas. Mais bon, voilà. Voilà. Donc, en fait, vous avez plusieurs maisons. Donc, vous avez la petite maison d'hiver, le château, le cottage anglais, la maison de ville, la cabane au fond du bois, la verrière de jardin, la maison de plage, la maison de village, vous avez le train. Enfin bref, voilà. Vous avez plein de styles de maison. Et à chaque fois, par maison, vous allez avoir plusieurs coloriages qui vont avec. Donc, par exemple, là, vous avez la verrière dans le jardin. Donc, vous allez avoir ce genre de coloriages. Donc, ça ressemble beaucoup au style des menuets de bonheur et rhapsodine de forestes, mais en beaucoup moins détaillé. Voilà. Si vous n'avez pas les coloriages trop détaillés, celui-ci n'est pas trop détaillé. Là, vous avez, par exemple, la maison de village. Donc, avec la petite fille et la boulangerie. Et voilà. Ça, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que dans les romantiques country, on a souvent carrément des doubles pages. Là, je trouve que c'est un peu moins lourd à colorier. Ça va un peu plus vite. Le papier est de très, très bonne qualité. Mais c'est vraiment sur du papier épais et tout, bien comme j'aime. Là, vous avez la maison d'intérieur japonais. Là, vous avez le petit château. Donc, avec la porte, le couloir avec tous les cadres. Non, franchement, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce livre. Je le trouve très, très original. Là, vous avez l'atelier d'artiste. Alors, voilà. Là, vous avez la cabane d'hiver. Je trouve ça trop bien en période de Noël. Franchement, avec le petit chat. Non, mais c'est pas trop mignon, quoi. Le petit chat qui sent la soupe. J'adore. Là, vous avez vraiment le côté noélique à fond avec la chenée, la petite dame qui tricote devant le sapin. On est vraiment à fond dans Noël. Voilà. Vous avez au contraire... Là, vous avez la cabane dans l'arbre. Donc ça, je trouve ça trop bien. La cabane dans l'arbre. Donc si vous aimez bien colorier des intérieurs, je vous conseille vraiment ce livre. Il est très sympa. Voilà. Là, vous avez l'intérieur du train. Donc si vous voulez faire l'intérieur de cabine. Vous avez la maison à la plage. Voilà. Donc je pense que vous avez compris le principe, en gros. Mais voilà. Il y a des coloriages de saison. Et donc ce livre-là, je l'ai trouvé sur AmazonUS.com. Donc encore une fois, je vous conseille d'aller... Je recommence. Je vous conseille d'aller jeter un oeil sur Amazon.com. Parce que franchement, on trouve vraiment des livres cools. Pour pas trop cher. Enfin, pas trop cher. Si, quand même. Avec les frais de poire, tout ça. Comptez entre 35... Ouais, 35, 30, 35 euros le livre. Mais je l'ai eu très rapidement. Je l'ai eu en quelques jours. Je crois 4 ou 5 jours. J'ai pas eu de frais de douane. Et voilà. Si vous avez déjà un compte sur Amazon France, du moment que vous passez sur AmazonUS, toutes vos données, votre adresse, vos habitudes de paiement, etc. Tout va être retracé sur le site directement. Donc voilà. Le suivi, c'est exactement pareil. Enfin, tout est pareil. C'est juste que c'est en anglais. Et voilà. J'ai reçu mon livre comme d'habitude avec le même livreur que d'habitude. Et j'étais ravie. Donc hâte de le commencer celui-ci. Eh ben, ça fait déjà 16 minutes que je parle. Ensuite, je me suis pris le Mickey and Friends. Donc le Carré Mystère. Donc j'étais tentée par celui-ci. J'avoue que j'avais déjà entamé le bébé animaux que j'aimais pas trop. Je trouvais... J'avais fait 3 colos dedans et je trouvais que les 3 colos étaient vraiment moyens. Voilà. Parce que si on ne fait pas exactement les mêmes teintes, je trouvais que le rendu, c'était vraiment pas terrible. Donc j'ai un peu laissé tomber. Et quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit, ah ouais, Mickey, je pense que c'est un truc qui se prête bien au pixel art. Et du coup, bon, je me suis laissée tentée parce que c'est vrai que j'aime bien de temps en temps faire des mystères. Ça change. Quand on fait beaucoup de colos comme moi, qu'on enchaîne tout le temps, ça fait du bien de se détendre sur un truc. Même si ça ne va pas être du grand art, on s'en fout. Et ce que j'aimais bien aussi dans ces colos-là, c'est que vous n'avez pas énormément de teintes. Vous voyez ? Donc là, franchement, il y a quoi ? Jaune, orange, jaune, vert, rouge, bleu, noir. Voilà. Je veux dire, n'importe quelle boîte de feutre, vous avez ce qu'il faut. Ça, c'était cool. J'ai déjà fait le premier. Je vais spoiler. Vous allez voir que ça ne va pas être une grande surprise. Voilà. J'ai déjà fait celui-ci. Donc franchement, j'ai été hyper contente du résultat. Je le trouve super sympa. Donc quand je ne vous dis pas grande surprise, c'est parce que... Voilà. Et franchement, vous voyez qu'au niveau des teintes, ça allait quoi. Il y avait quoi ? Des couleurs peau. Donc si vous avez l'habitude de colorier des grands classiques, je pense que voilà. des bleus, des gris, de marrons. Bon franchement, c'était largement faisable. Donc non. Puis de loin, il rend bien. Donc je suis contente de ce petit achat et je n'ai pas vu les solutions. Mais bon, on voit ceux-là qui sont derrière. Je les aime tous. Donc franchement, hâte de le continuer. Et enfin, dernier achat au niveau livre. Il s'agit du Magical Jingle de Johanna Basford. Donc vous allez me dire, mais elle l'avait déjà. Je l'avais déjà en version marabout et j'avais fait pas mal de colos dedans. Enfin, pas mal de tests à gauche, à droite et des trucs vraiment d'une laideur sans faille puisque Johanna Basford, ça a été la première illustratrice que j'ai fait. J'ai commencé le coloriage en mars 2018. Donc ça fera deux ans ce mois-ci que je fais du colo et voilà, le Jungle Magique, le Forêt Enchantée et le Jardin Secret, ça a été mes premiers livres de colo et du coup, bon, autant vous dire qu'il avait un peu souffert et mon fils l'aime beaucoup vu qu'il y a des tigres, des salamandres et tout et il le voulait. Donc j'ai dit, écoute, tiens, je vais me le racheter. J'ai pris la version anglaise histoire d'avoir le papier de meilleure qualité et vous savez, vous avez une jaquette avec la couverture verte comme ça et le papier est plus épais et plus jaune et franchement, enfin, on est quelques-unes à bien aimer Joanna Basseform mais il y en a beaucoup qui n'aiment pas, qui ne sont pas attirées par ses livres. C'est vrai qu'elle a eu beaucoup de succès au début puisque c'était l'une des premières à vraiment nous proposer des colos qui sortaient du traditionnel mandala ou des motifs un peu papier peint tapisserie pas terribles qu'on pu faire achète et ça, ça a permis vraiment de s'exprimer et moi, j'aime bien parce que déjà, ça me rappelle des souvenirs de mes premiers colos et j'aime bien aussi parce que souvent, ces coloriages nous permettent de nous imaginer des choses, de rajouter des éléments dans le colo. Ça, c'est quelque chose que j'adore faire, c'est rajouter des choses dans un colo et on ne peut pas le faire dans tous les livres je veux dire dans un Clara Markova aller faire un rajout il y a déjà tellement de détails que ce n'est pas possible donc voilà et Anna Carlson on peut faire des rajouts d'ailleurs, il y en a énormément qui font des rajouts et c'est souvent des colos magnifiques donc c'est vrai que je vois Anna Basford j'aime beaucoup pour ça et ça faisait un petit moment que je n'avais pas sorti ces livres et en fait quand je me suis replongée je me suis dit ah ouais, en fait j'aime bien j'aime beaucoup ces livres il est vachement beau et voilà franchement j'aime beaucoup cette pâche-ci je trouve que c'est magnifique avec une jolie palette de couleurs ça peut être hyper sympa vous pouvez faire des trucs réalistes voilà ce colo-là je le trouve splendide franchement il y a moyen de faire un truc sympa partir sur un fond rajouter des liades rajouter un ciel une cascade ce que vous voulez j'aime beaucoup aussi les petits colos comme ça ça prend pas non plus un milliard de temps et c'est hyper sympa aussi je trouve que cette page est magnifique aussi on peut faire plein de trucs et là je vous ai actuellement proposé donc un colo en commun sur enfin avec moi un colo en duo avec moi sur Instagram donc je vais vous montrer je suis en train de le faire je l'ai presque terminé donc il s'agit de celui-ci voilà donc si vous avez vu mon tuto sur les feuilles mon stéra ben voilà donc il me reste plus que mes toucans et le fond à faire mais je m'éclate je m'éclate à douf donc donc voilà je suis super contente d'être retombée dans ce livre parce que je trouve que c'est vraiment un de ses plus beaux avec son dernier mais bon son dernier il est un peu répétitif si on n'aime pas les fleurs il y a un peu plus de variante dans celui-là voilà nickel ça fait 22 minutes que je parle et je n'ai présenté que le livre donc si vous êtes encore là on passe au matériel alors pour commencer je me suis pris donc vous allez voir que j'ai acheté que trois choses mais c'est trois gros achats mais bon quand il faut il faut donc première chose je me suis pris cette mallette donc de la marque Arteza et ce sont des feutres à alcool donc j'avais vraiment envie de tester leurs feutres à alcool j'avais vu sur pas mal de chaînes je crois qu'il y a Colorimi qui en avait parlé sur sa chaîne et sur les chaînes américaines de toute façon voilà la marque elle est assez connue donc je me suis pris cette trousse là de 60 feutres Arteza donc des feutres à alcool je trouvais vraiment que la pochette était pratique elle est assez compacte et franchement pour le prix je trouvais ça grave grave bien quoi enfin grave ils sont dit comme ça sur Lyon mais je trouvais ça chouette franchement 60 feutres avec la trousse pour je ne sais plus c'était entre 60 et 70 euros mais je trouvais que c'était quand même bien niveau prix donc on est sur un traditionnel feutre à double pointe avec une pointe fine et une pointe épaisse donc je les ai déjà testés deux fois et franchement je n'ai rien à redire ils sont top la couleur se diffuse bien ça sèche vite ça ne fait pas de traces si on s'y prend correctement et les couleurs le choix des couleurs est vraiment top on peut faire des dégradés assez facilement vous voyez que vous avez le choix au niveau des bleus des verts des rouges des roses des violets etc vous avez des teintes peau à partir de là en fait toutes celles-là ça et les roses là donc celle-ci c'est des teintes peau donc vous pouvez faire des portraits et il y a quand même un petit peu des gris donc voilà dans la petite sacoche vous l'ouvrez comme ça vous pouvez la descratcher à ce niveau-là et l'ouvrir enfin franchement top donc vous se balader avec c'est super pratique et ben voilà typiquement pour faire des marque-pages pour faire des analines ou pour faire des colos dans ce livre-là parfait donc voilà pour ça ensuite un achat que je vous ai déjà montré pareil dans un vlog il s'agit de la boîte des 72 polycolors pencil de la marque Rembrandt donc là on est sur une boîte en métal comme ceci mais je m'en suis assez vite débarrassée et je me suis pris donc cette trousse-là donc super top elle est grave fine elle est toute fine et en fait elle se présente comme ceci donc vous avez là et un rabat et vous pouvez mettre tous vos crayons voilà donc les Lira Rembrandt j'en avais entendu pas mal parler mais jamais testé j'avais entendu dire que c'était des crayons quand même très secs très poudreux donc je ne savais pas trop quoi en penser et du coup bon je me suis laissée tenter et franchement j'ai été très 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 agréablement surprise par la qualité ils sont hyper pigmentés c'est un truc de dingue donc franchement ça c'est top et je trouve qu'ils se mélangent super bien c'est clair que ça n'a rien à voir avec des prismacolors on est à 12 millions de kilomètres des prismacolors voilà mais pour le couche par couche ils vont très très bien parce que ils se mélangent bien on peut quand même superposer pas mal de couches ça ne sature pas et ils sont bien pigmentés donc on n'a pas besoin d'appuyer comme une tarée pour avoir une bonne couleur et ça c'est hyper important parce que si votre crayon est déjà un petit peu sec un petit peu pas sec mais si la mine est un petit peu dure à la base si en plus ils ne sont pas pigmentés là vous tombez dans un crayon naze donc non là ils sont bien pigmentés et on voit quand même que c'est de la qualité donc il faut les apprivoiser il faut savoir les travailler mais franchement ils sont top je trouve que le nuancier est très intéressant il n'y a pas beaucoup de gris donc ça c'est top voilà et j'ai fait mon carburosa notamment avec et voilà j'ai pas eu de soucis particuliers voilà et enfin dernier achat de ce haul et pas des moindres il s'agit de ceci donc c'est la boîte de 150 prismacolores que j'ai reçu tout justement ce matin pourquoi j'ai acheté la boîte parce que donc les prismacolores ce sont les tout premiers crayons que j'ai acheté et oui j'ai commencé avec eux mes chers amis les prismas pourtant vous le savez j'ai toujours dit que j'étais team polychromos et j'ai changé d'avis en fait ça fait quelques temps que je redécouvre les prismacolores et en fait je m'en sers beaucoup ces derniers temps que ça soit dans mes Clara Markova ou ben là mon jungle magique je me sers que de cela donc je ne dis pas que ce sont mes crayons préférés puisque personne ne détendra jamais mes luminances mais je dois avouer que je les aime énormément de par leurs couleurs de par leurs textures je déplore la qualité du crayon qui je pense aurait été sympa de nous faire un truc un peu plus quali un peu comme les polis mais néanmoins ils ont vraiment une texture de dingue ils ont vraiment une pigmentation une couvrance de dingue et 150 couleurs 150 couleurs et des couleurs qu'on ne trouvera jamais ailleurs notamment tous les beiges voilà il y a une très très belle palette de vert une très très belle palette de bleu voilà bref les frismacolores je pense que toutes coloristes qui se respectent doivent les avoir testées au moins une fois après on aime ou on n'aime pas mais moi personnellement je les aime beaucoup et comme je vous disais donc je me suis acheté ces crayons là en mars 2018 donc ça va faire deux ans que je les ai et j'ai pas mal de crayons qui sont tout petits voilà notamment tous mes verts j'ai pratiquement tous mes verts qui sont tout petits on voit que je suis très coloriage nature feuille quand je vois mes verts dans toutes mes gammes qui sont très descendus et je peux vous dire que je n'aime pas le bleu puisque toutes mes gammes les bleus sont quasiment pas utilisés donc je vois que je ne fais pas beaucoup de colo sous la mer et pas beaucoup de bleu les verts les roses tout ce qui est rouge orangé aussi ça a pris une claque et je ne me voyais pas commander 20 30 crayons à l'unité franchement ça me saoulait donc je me suis dit et bien vu que c'est des crayons que j'adore vu que c'est des crayons que j'utilise tout le temps je me suis repris la boîte 250 directement comme ça s'est fait je les cale dans un coin et puis dès que mon crayon sera complètement fini ce qui ne va pas tarder pour certains le noir le blanc le vert foncé le dark green je pense que j'irais pioché dans la boîte et puis et puis voilà ça m'a rappelé mes débuts la toute première fois que j'ai reçu ma boîte 250 à l'époque qui n'avait même pas ce packaging c'était l'ancien et que j'étais toute contente voilà et pour info donc en mars 2018 j'avais payé la boîte 250 Prismacolor 89,90€ et j'ai payé celle-ci 128€ donc je me suis mangé 50€ d'augmentation non 89€ ouais 40€ d'augmentation dans la mouille voilà voilà merci la mode mais bon que voulez-vous il y a un peu que comme ça qu'on peut les avoir donc voilà j'ai craqué j'espère que cette vidéo vous aura plu on s'arrête ici je pense que c'est déjà pas mal on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo tous les liens sont en barre d'infos comme d'habitude je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt bye Sous-titres par Jérémy Diaz